Voici la berline haut de gamme de la marque au losange, la Renault Latitude. Cette dernière est censée représenter le savoir-faire automobile français. Mais la Renault n'est pas la seule à évoluer sur ce segment, loin de là. Les grosses berlines allemandes occupent les premières places du podium depuis quelques années déjà. Côté look, la face avant et son imposante calandre reprend le style de la Laguna. La poupe quant à elle se montre plus originale et accentue davantage son statut de voiture haut de gamme. C'est très simple, pour le moment aucune motorisation essence n'est disponible au catalogue. Il vous faudra obligatoirement choisir entre 3 blocs de gazelle, 250, 175 ou 240 chevaux. Même si notre Latitude est équipée de la plus petite motorisation, les 150 chevaux sont bien suffisants pour voyager en famille. Le 2 litres se monte souple et relativement doux d'utilisation. Hormis l'homogénéité du DCI, ce dernier ne se montre pas très gourmand. Comptez une moyenne de 5,3 litres au 100 km en cycle mixte. La conduite de la Latitude est agréable et le confort de suspension est exemplaire, ce qui rend les trajets vraiment agréables. Sur ce plan-là, la Renault Latitude est une réussite. A bord, la présentation et la qualité des matériaux ne sont vraiment pas dignes du voiture de ce standing. La planche de bord centrale l'illustre parfaitement. Cette dernière est recouverte de plastique facilement rayable. De plus, les assemblages laissent à désirer. Les divers boutons, eux non plus, ne sont pas très flatteurs. La Latitude tente de rattraper le coup en proposant un niveau d'équipement très complet. Ainsi, la version haut de gamme initiale propose entre autres une caméra de recul, un système de navigation avec écran 7 pouces, une climatisation automatique tri-zone ou encore une selle récuillère et des sièges chauffants réglages électriques. Autre bon point, l'habitabilité de la Latitude. Les places arrière sont vraiment accueillantes, notamment au niveau de la longueur aux jambes. Dommage que l'assise de la banquette soit vraiment trop ferme. Le coffre lui aussi se montre généreux. Son volume de chargement est même plus important que celui d'une 607. Par contre, là aussi, la finition n'est pas très sérieuse. La Renault Latitude n'est clairement pas à la hauteur de la concurrence allemande, mais elle se rattrape par un bon rapport prix-équipement. Ainsi, notre modèle d'essai équipé du 2 litres DCI 150 initial est vendu 38 000 euros. La version V6 DCI 240 chevaux initial est affichée à 45 000 euros.